L'île Agora se propose d'être l'interface entre le monde de l'entreprise et l'université. C'est pour moi extrêmement important. Notre environnement économique change, le modèle de nos entreprises, les modes de production, d'organisation, et donc plus jamais on voit que les entreprises qui réussissent, ce sont celles qui osent l'innovation. Eh bien la base de l'innovation, c'est avec le monde universitaire, d'où l'importance de ces passerelles. Qu'est-ce qu'on attend concrètement de cette plateforme ? J'avais envie de dire que c'est une plateforme à double sens. C'est l'occasion pour les entreprises de remonter au monde universitaire un certain nombre d'ambitions, d'attentes, et donc de revoir, d'adapter, de faire évoluer les modes d'enseignement. Mais dans l'autre sens aussi, c'est que le monde de l'université, justement, irrigue mieux le monde de l'entreprise pour nous aider dans ces enjeux d'innovation, de réorganisation et de mutation. Je voudrais juste évoquer une idée. Ce qui me semble important, c'est qu'on puisse mutuellement se coacher, et on parle beaucoup de projets de mentorat. Je voudrais essayer de mobiliser la communauté des chefs d'entreprise pour leur dire, eh bien demain, mettez en place un projet de mentorat avec un étudiant, c'est bon pour ce jeune, mais c'est aussi bon pour votre entreprise. L'intérêt ou le slogan pour l'Illagora, moi j'ai envie de dire, demain, ça doit être plus que jamais le hub entre le monde de l'entreprise et le monde de l'université.